Salut salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien donc je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo rapide pour vous présenter un mini album que j'ai fait pendant les vacances alors je n'en suis pas la créatrice enfin si je l'ai créé mais je me suis servi du tuto de christelle de la chaîne eternity pour toujours donc je me rappelle plus comment elle a nommé ce mini album je vous mettrai le lien correspondant à la vidéo de son tuto en barre d'infos comme ça si vous voulez aller voir quoi qu'il en soit donc j'ai fait cet essai en fait cet album avec des chutes de papier que j'avais d'un papier parce que l'avantagé c'est qu'on peut servir des chutes de papier pour faire ça donc elle l'avait fait était magnifique il était vraiment avec du beau papier parce que ça l'a toujours beaucoup de beaux papiers moi j'ai fait avec la récup du papier de chez action c'était un essai du coup je le garde comme il est voilà mais c'était avec il est beaucoup plus flash il fait beaucoup plus coloré et chargé mais c'était papier que j'avais et du coup je me suis adapté donc voilà je vous le montre voilà donc en fait c'est un album présentoir en fait donc je vais vous basculer je descends un petit peu bougez pas je vais pas vous donner le mal de mer et donc en fait il s'ouvre comme ça on peut le poser sur une étagère on peut mettre un peu comme on veut d'accord donc c'est tout un système de pillage en fait voilà donc je vais vous le présenter donc je vous mets à plat ne bougez pas voilà j'espère que vous le verrez bien j'essaie d'avancer un petit peu voilà donc c'était donc une soirée qu'on avait fait pique nique au pont du gard voilà c'est un endroit qu'on aime beaucoup en fait qui est pas trop loin de chez nous et puis voilà c'est sympa ils font toujours des ferries et des trucs sympas l'été donc là ça se ça s'était passé donc le 11 juin 2016 et donc c'était donc une soirée pique nique où il faisait des éliminations aussi du pont donc en fait voilà donc là j'ai mis un tag en bois de chez action j'ai mis une découpe que j'ai fait avec ma scan and cut de browser donc avec le mot family voilà donc j'ai mis un rappel du papier derrière j'ai monté en 3d la plaque comme ça avec donc j'ai sur du papier photo en fait j'ai imprimé à l'aide de word vous savez les insertions je sais comment ça s'appelle word art je crois que c'est voilà donc ça brille un petit peu parce que c'est fait sur du papier photo donc ici on a une petite un petit rabat et donc j'ai mis pareil à l'aide d'un papier photo que j'ai imprimé soirée donc au pont du gare le thème en fait tout simplement voilà donc en fait il y à deux rabats il y à un rabat comme ça voilà hop alors j'aurais pu mettre encore d'autres photos là et là je n'ai pas fait parce que voilà je n'avais plus mais on peut encore pour mettre des photos là et là donc après quand on l'ouvre on a donc quand on l'ouvre on a donc c'est pour mettre des toutes petites fautes enfin là c'est des photos je sais plus la dimension j'ai pas ma règle à sous la main mais voilà donc des petites photos là c'est encore une petite photo bon là c'est des photos du pont du gare là j'ai mis du vélum donc des petits mots avec du vélum je vais essayer de le faire alors le point c'est qu'il est voilà il se bouge beaucoup voilà donc voilà donc c'est plein de petits carrés en fait je sais pas si vous voyez c'est des petits carrés comme ça c'est tout un système de pliage et de découpe voilà donc ça c'est donc une partie donc voilà il y a les rabats comme ça ça fait comme ça après on peut tourner encore comme ça là je vous montre à plat donc du coup et donc là c'est pareil c'est des petites photos donc c'est pareil des petits carrés voilà bon moi j'ai choisi de pas mettre de photos dans les petits carrés on aurait pu j'aurais pu mettre des mini photos donc là déjà là elles sont pas très très grandes voilà c'est pour vraiment faire des petites photos voilà donc ça remonte de j'ai quand c'est en 2016 voilà donc en fait ça vous fait un pliage comme ça ça se referme donc derrière j'ai rien mis voilà j'ai mis une couverture enfin un rappel de papier et donc je dis quand on l'ouvre en fait ça vous fait tout un système de présentoir et de pliage voilà alors il n'est pas compliqué à faire elle explique très très bien dans son tuto de toute manière donc il n'y a pas de souci là dessus il faut juste bien comprendre le système de pliage c'est surtout ça qu'il faut faire les découpes les bonnes découpes les bons pliages mais je trouve que ça fait un mini très sympa voilà donc je vous invite à aller voir son tuto sur sur sa chaîne voilà christelle elle explique très très bien moi je voulais vous montrer le résultat je vais lui envoyer un petit mot pour qu'elle puisse voir que j'ai je me suis servi de son tuto pour faire aussi à l'aide de son tuto donc un mini album comme ça j'espère ça lui fera plaisir qu'elle voit que ses tutos sont réalisés derrière voilà donc voilà c'était un peu petit petite vidéo qui n'est pas très longue du coup on fera à peu près 7 minutes 7 8 minutes pour vous présenter ce mini album voilà alors n'hésitez pas je vous dis d'aller voir son tuto il est très bien expliqué et puis voilà c'était juste pour vous montrer une petite création voilà que j'ai faite cet été ou en début d'été voilà écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour donc de nouvelles vidéos bisous bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !